Nous espérons effectivement une forte mobilisation puisque aujourd'hui nous faisions une conférence de presse pour dénoncer la centaine de suppressions de postes que le ministère a prévu cautionné par monsieur le recteur et ce qu'on constate c'est que dans tous les établissements scolaires il y a déjà un problème d'effectifs important et on propose de supprimer encore 100 titulaires supplémentaires ce qui veut dire qu'à la rentrée et bien on va avoir moins d'enseignements puisque la réforme du lycée prévoit moins d'enseignements mais aussi moins de collègues devant les élèves ce qui fait qu'il va bien falloir recruter et recruter encore des précaires puisque les titulaires on les a supprimés à cette rentrée. Le parcours sup bien qu'il ait été modifié et quelque peu amélioré on sait qu'il ya encore un certain nombre de paramètres qui demeurent secrets que le recteur donne comme ils le souhaitent l'année dernière on a bien vu qu'une partie des guadeloupéens étaient empêchés de pouvoir quitter la guadeloupe s'ils le souhaitaient pour poursuivre leurs études ailleurs au prétexte que soi disant il y avait des formations sur le territoire et derrière ça le ministre explique qu'il faut que les élèves et la liberté en fait ils n'ont aucune liberté et en fait on leur demande de faire des choix à l'aveugle sans aucune hiérarchisation puisque là dans toute la première partie de parcours sup jusqu'au mois de juin il n'y a aucune hiérarchie dans les vœux ce qui fait que quand un élève il fait un vœu 1 ou un vœu 20 c'est pas tout à fait le même à notre sens et la plateforme parcours sup leur propose n'importe quoi dans n'importe quel sens et il faut vite qu'ils choisissent cela sinon ils sont exclus de la plateforme donc pour nous oui c'est un véritable problème qui s'articule avec la réforme des lycées qui elle aussi va générer du tri social on l'a vu puisque une partie des territoires n'ont pas toutes les options au nord grande terre dans la côte soulevant à marée galante il n'y a rien du tout on nous explique que oui c'est une histoire de bassin mais comme il n'y a pas d'internat et qu'il n'y a pas de transport scolaire ça veut dire qu'un élève aujourd'hui qui est soit à pointe noire soit à marée galante soit en or grande terre et qui n'a pas les options disponibles ou qui n'a pas un papa ou une maman qui peut l'amener quelque part et bien ça veut dire qu'aujourd'hui eh bien il peut pas poursuivre les études qui le souhaitent et ça c'est véritablement scandaleux toutes les organisations syndicales appellent à la grève donc oui on est sûr que ça va être suivi puisque en même temps il ya les dotations rares qui arrivent dans l'établissement scolaire et les sans suppression de poste qui paraissent un chiffre abstrait apparaissent dans l'établissement et on a 6 7 8 10 collègues qui sont en carte scolaire donc qui doivent à qui on doit trouver un autre établissement alors c'est pas dire qu'ils sont licenciés mais enfin ça veut dire qu'on va qu'ils avaient fait le choix d'être dans cet établissement et qu'on va les envoyer ailleurs peut-être à une demi heure peut-être à trois quarts d'heure on connaît les difficultés de circulation dans l'académie quand on est par exemple au lycée de saint rose et qu'on doit aller ne serait-ce qu'à couer fin mais ça veut dire une heure et demie de route le matin puisque le pont de la boucan a passé par exemple et ça forcément les collègues vont réagir pour la boucan a passé par exemple